Bon, je vais vous poser le contexte. J'ai un pote, légèrement débile, qui joue à Dofus avec moi depuis maintenant quelques années. Son kiff à lui, c'est de se mettre dans la sauce quand il n'y a pas lieu d'être. Du genre quand il traise 20 millions de kamas, bah tant dépense 16 pour acheter des coffres songes. Et tout ça, bien évidemment, dans l'unique but de dropper une Dame Jessica, le truc le plus difficile à avoir. Coup de poker ou gros attardé mental, ça c'est ce que vous allez voir. En tout cas, faites-moi confiance, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Hop, 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 hop. Par contre, tu continues pas la vidéo sans t'abonner. Vous êtes vraiment trop nombreux à regarder sans être abonné, c'est hyper important, les gars, faut pas l'oublier. Alors avec, on y met un petit like et moi, je vous laisse avec la vidéo. Avant de commencer déjà, est-ce que t'as des trucs à dire du genre, bah je sais pas, combien ça t'a coûté ? Combien t'espères avoir derrière ? Ouais, bon, pour le coup, j'aurais bien aimé dire que je les ai farbés, mais c'est complètement faux. Un tout petit peu moins de 16 millions, de goût pour 100 coffres. J'hésitais à prendre en gros, de base, 5 ans coffres comme ça et 50 moyens coffres, mais sur les gros étages pour avoir éventuellement les runes astrales merveilleuses. Mais je me suis dit, vas-y, je suis joueur, je tente la Dame Jess en vrai, c'est ça qui me ferait un peu rêver. Ça qui te ferait triper. Pour faire des songes un peu plus facilement, parce que c'est vrai que quand t'es pas toi-même un Pandatang, de trouver des groupes songes, ça peut vite devenir un peu chiant parfois. C'est à l'occasion de tester aussi le Pandatang, j'ai jamais trop joué, d'avoir un truc un peu motivant. Est-ce que du coup, tu montes un Pandatang ? Je monte un Pandat. T'es prêt, t'es chaud à commencer, ça y est ? Ok, donc toi du coup, t'espères avoir combien ? T'es juste une Dame Jess ou même t'as une espérance derrière ? Donc on va dire en gros, soit des runes astrales et patentes, c'est ce qui nous intéresse, enfin c'est ce qui coûterait un minimum. Peu brumaire, soit Dame Jess. Après, si j'ai Milieu ou Magic Rape, tant mieux, mais bon, c'est pas ce qui va coûter non plus le plus cher de ce côté-là. Ok, on va voir si quand t'as débranché ton cerveau pour acheter tous ces coffres, ça a été rentable ou pas, mais bon. Vas-y, c'est bon, je peux y aller ? Oui, vas-y. Allez, on est parti. Dame Jess. Je rigole. Ça a été incroyable, la question de premier. Pour l'instant, on est sur une cringitude. Ok. Une runes astrales et patentes, 283 000 et le coffre unique te coûte 150 000, c'est ça ? C'est les bons filles estimés. Ok. On a déjà fait 10% du truc. C'est naze, c'est très naze. Ok. Je t'attends, je t'attends avoir pleuré. Tu me dis, si tu veux que je stop, si tu veux que je bouge de map, si tu veux que je fasse un truc. Parce que là, on a fait 20 coffres, on a eu un truc dedans. Prends une map random, une map que tu aimes bien. Moi, je l'aimais bien, cette map. Vas-y, on va se balader vite fait. L'ambiance est belle. En vrai, ici, les maps sont vraiment styliques. Voilà, ici. Mais personne n'y va. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur ? J'allais dire 10, mais il n'y a pas 10, du coup. Ouais, mais là, tu te mets des bâtons dans les roues, tout ça. Du coup, il faut pas nous faire 5. La moitié. Le truc va de 1 à 9. Il fait le seul chiffre qu'il n'y a pas pour dire que c'est son porte-bonheur. Il vient littéralement de montrer que ça va être chaud, quoi. Ok, deuxième runes astrales et patentes. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Pour l'instant, ça sent un peu le caca boudin, quoi. Oh là là, j'ai très peur de ce qui va se passer. En fait, ce qui est chiant, c'est que vraiment, tout le reste, c'est vraiment nasse, quoi. C'est que, si tu veux, une prismazure, voilà. Oh la vache. La vache, c'est ma légende, c'est ma légende. En fait, il faut tout miser sur une légende. Après, ça peut arriver d'un coffre à l'autre, voici. Beau gosse. Oh, mais chiant. Oh, mais... Mais wesh ! Mais wesh ! Mais non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh oui ! C'est incroyable ! Oh, il a osé et il l'a eu. Yes ! Trop délicat. Mais tu vas chialer de bonheur, quoi. Oh la vache ! En gros, les gars, pour resituer, on a fait énormément de songes, très souvent. On n'a jamais eu de vraie légende. Et en vrai, on fait ça souvent, d'acheter des coffres, alors pas dans cette quantité-là. Mais il n'y a jamais eu de vrai résultat. Et là, c'est vraiment la première fois qu'il y a une vraie légende. C'est vraiment celle que tu voulais. C'est celle qui fait que, du coup, tu gagnes de la thune plutôt que juste de rembourser ce que tu as dépensé, quoi. Est-ce que tu as un mot pour décrire ce qui se passe, là ? J'ai la gaule. Ah ! Voilà, très bien. Je comprends. Je comprends. Allez, on va chercher une deuxième d'un Jess. Si tu me chopes une deuxième, là, je... Mais déjà, est-ce que l'opening n'est pas terminé, en fait ? En vrai, c'est rentable, parce que tu te dis sur 100 coffres d'en avoir une, la proba est quand même déjà faible. Non, mais oui. Tu aurais pu choper... En vrai, là, tu vois, déjà, tu ramasses deux runes astrales et patentes. Tu aurais pu choper une brumaire ou une mille lieux. Oh là 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 là. Est-ce que ce n'est pas l'ostuskama la plus... La plus rentable, c'est lui ? Dis-toi que là, quand je vais te redonner ton compte, tu vas avoir une grosse d'un Jess qui t'attend, là. Surtout que c'est vraiment ce que j'attendais pour avoir avec le panda, tu vois. Ouais, je suis désolé, tu peux pas avoir une d'un Jess avant un avreau sac comme ça. Ouais, mais mec, tu sais que l'avreau sac, je vais jamais dire que je m'en serre, littéralement. Tu sais pas si tu peux d'un Jess dans l'auterie, ce serait incroyable. D'accord, merci. Non, tu peux avoir des mimibiotes. La map est sympa, ici, en vrai. Ouais, très sympa. Allez, la deuxième d'un Jess, c'est maintenant, là. Ah, ça va, ça va, ça va. Déjà, déjà, tu peux t'estimer bien heureux, là. Ah, là, en vrai, c'est très, très, très refait, là. Tiens, là, hop, au bord de l'eau. Pépouse à Toulouse, hop, il te reste une trentaine de coffres. Et, bah, pour moi, le boulot est fait, donc je pense qu'il n'y a pas... Oh là, très rentable. Mais je sais que, voilà, une fois qu'il y a une qui est tombée, tu te dis... Ouais, t'as toujours envie d'en avoir une autre, quoi. Il est gourmand, il est trop gourmand. Le reste 10, je continue ici, on est bien ? De toute façon, là, c'est la fin, on sait que, voilà, ça a été rentable. Sur la dernière, je vais re-dropper une. Non, moi, je... T'avais 168 000 kamad estimés en ressources songe, et là, t'as 58 millions, voilà. Putain, la vache. Donc là, t'as fait un bénéfice de... T'as dit que t'as dépensé 16 millions, t'as fait 42M de bénéfice. Très rentable. Très, très rentable. Ah, la vache. C'est vraiment... C'est-ce qu'il y a hâte d'envoyer ? T'as fait... Ah, putain, mais c'est... Ah, non ! T'as pour un million aussi de... De Rune Astral. Je la mets par terre ? Non, je rigole. Non, ça va. J'ai jamais été aussi heureux que... Qu'est-ce que maintenant ? Je suis en jeu, en tout cas. En tout cas, c'est en jeu, pas dans la... En vrai, évidemment. En vrai, est-ce que ça remplace pas tes meilleurs moments de vie ? Non. Je rigole, c'est une blague. Heureusement, d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que la sensation assez particulière de drop une grosse légende. Genre, c'est la deuxième plus grosse légende que tu peux drop dans le jeu, quoi. Ouais, c'est-à-dire un peu plus. Et fais voir si tu vas regarder en HDD, voir combien elle coûte la Damjes de base. La Damjes ? Bah, t'as quand même fait un énorme bénéf, mon gars. Et fais voir le craft. Après, je crois que c'est que dalle. Tu dois avoir des petits trucs un peu à la noix. Ouais, tu vois, c'est pas des grosses ressources, hein. Salaud, salaud. Ah, je suis là. Je suis là, on compte en fait tout. J'avais peur. Vous voyez les coffres descendent. Je me suis dit, ça va être la merde. Ouais, tu m'étonnes. Je vais avoir perdu vraiment 16 millions. Ah, là, je suis refais. Je suis trop, trop content. Ouais, tu m'étonnes. Bon, est-ce que t'as un mot de fin à dire ? Eh ben, les gars, croyez en votre chance. Ah, c'est bien sûr. Ok. Portez bien vos baloches. Parfois, c'est payant. Mais pas tout le temps. Donc, il faut le sentir. Non, en vrai, moi, ça faisait un petit monde. J'y pensais. Je me suis dit, vas-y, en vrai. Sur plusieurs vidéos YouTube, j'avais vu des mecs qui en ouvraient beaucoup d'un coup. Alors, ce n'était pas juste 10 ou 20. C'était vraiment une ou plusieurs centaines. Et je me suis dit, en vrai, si j'ai les thunes, j'en achète une centaine et on voit ce que ça donne. Et pour le coup, je suis content parce que l'idée a été payante. Ça aurait pu être bien. Mais en vrai, non, je suis bien content. Donc, faites attention. Dépensez vos kamas avec modération. Si vous voulez faire des openings de coffre. Mais franchement, pour le coup, vraiment content. Ok, maman. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de vidéos ni de les monter. Donc, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Amen.